bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui spécial manga donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez je ne suis pas une spécialiste du tout du tout des mangas je suis plutôt roman fantastique mais c'est vrai que ces derniers temps pour enchaîner avec les week-ends et tout après le boulot c'est vrai que c'est plutôt pratique le dimanche quand on veut prendre une petite lecture rapide et puis on peut en enchaîner effectivement facile 4-5 dans la journée et ça permet d'amoindrir effectivement considérablement la palle donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter une petite vidéo des graphiques que j'ai lus ou que j'ai dans ma palle effectivement en ce moment donc c'est pas forcément les dernières sorties c'est pas forcément ceux qui sont les plus connus quoi qu'il y en a pas mal quand même donc voilà je précise je ne suis pas une spécialiste du manga mais je vais vous présenter quand même mes découvertes mes sagas effectivement en cours ça pourra donner quelques idées à certains on commence tout de suite avec un webtoon une adaptation webtoon romantique killer de Wataru Momoz aux éditions Soleil Manga je crois que c'est ça ouais c'est un shonen et il était vraiment top alors je l'ai pris parce qu'effectivement forcément les webtoons sont en couleur donc moi ça me plaît effectivement beaucoup plus je vais vous montrer quelques planches sympathiques hop j'ai beaucoup aimé les graphiques parce qu'on a beaucoup de scènes comiques donc je passe à part le résumé est vraiment super comique c'est vraiment kitsch impossible on suit Anzu le portrait type de l'antiré héroïne qui passe sa vie à manger du chocolat s'occuper de son chat et jouer aux jeux vidéo c'est sa passion donc dès qu'elle a terminé ses cours elle rentre effectivement pour s'enfermer dans sa chambre et faire ses trois activités favorites sa vie c'est le chocolat, les jeux vidéo et son chat c'est clair et net un jour va apparaître devant elle le magicien Riri qui va lui supprimer ses trois éléments ses piliers fondateurs de sa vie le chocolat, les jeux et son chat il va les supprimer purement et simplement de sa vie il va la faire, il va transformer sa vie à Anzu il va la mettre héroïne d'une vie de manga voilà un manga parfait avec tous les bogos à ses pieds etc donc ça pourrait paraître cliché au niveau du résumé voilà il est hérité d'une vie de rêve comme dans les mangas entouré de bogos qui lui courent après donc le résumé bon je me suis dit allez je me laisse tenter parce que la couverture est top qu'il y avait de bons retours sur internet et que j'aimais beaucoup le graphisme et les couleurs et je ne le regrette pas parce que même si le résumé m'a paru totalement cliché et kitsch à souhait j'ai beaucoup aimé alors pourquoi ? parce que le magicien Riri invoque de très très bonnes raisons de transformer la vie de notre héroïne de supprimer ses éléments qui la font qui la font en fait qui font qu'elle reste toute la journée enfermée et qu'elle ne va pas rencontrer d'autres personnes qu'elle ne sort pas avec ses amis ni rien donc j'ai beaucoup aimé il énonce le fait qu'il a été investi d'une grande mission qui est celle de relancer la natalité dans le pays et que du coup c'est pas comme ça qu'on va y arriver avec des éléments comme elle et qu'elle était en numéro 1 de sa liste voilà donc elle est totalement choquée le temps qu'elle réalise effectivement la mission de ce magicien Riri pouf ses parents se barrent dans un autre pays et emmènent le chat elle ne trouve plus de chocolat ni dans aucune épicerie ni chez elle et elle n'a plus de console et elle n'a plus de jeux vidéo et elle n'en trouve plus nulle part voilà donc ça c'est vraiment particulier ça donne lieu à des scènes effectivement très très cocasses alors on a des planches effectivement qui sont juste magnifiques et on a des planches où on voit notre héroïne un petit peu un petit peu énervée comment dire j'essaie de vous en montrer hop voilà et c'est vraiment c'est trop trop rigolo alors oui il a rencontré des beaux gosses oui il va se passer effectivement des choses le magicien Riri il va réintervenir il va saupoudrir encore un petit peu plus sa vie on va dire de de piment il va lui mettre des bâtons dans les roues et elle va lutter contre le magicien Riri en essayant de contrecarrer cette malédiction on va dire et c'est très 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 comique même si c'est cliché à souhait c'est très comique c'est ce qui m'a fait lire ce webtoon cette adaptation webtoon parce que j'ai adoré donc je pense que je vais me tourner un petit peu plus vers les webtoons parce que c'est top enfin moi ça me plaît beaucoup ce format la couleur et le fait que ce soit des pas mal d'épisodes quoi donc là c'était le volume 1 je vais me renseigner sur la sortie du volume 2 et c'est une adaptation Netflix série d'animation Netflix donc je vais pas tarder à aller la regarder c'est top en parlant de webtoon pareil je suis pas spécialisée sur les conseils de ma belle soeur j'ai téléchargé l'application webtoon et j'ai découvert quelques webtoons plutôt sympas alors autre l'oreolympus mais que je ne lirai pas forcément webtoon parce que j'ai déjà commencé la saga papier j'ai lu que le tome 1 malgré ça j'ai découvert d'autres séries plutôt sympas je voulais vous en présenter une c'est Let's Play donc qui est sorti en version papier je vous mettrai la photo effectivement ici et sur webtoon je vous mettrai à droite ou à gauche donc du coup le déroulé et j'ai adoré sur webtoon la façon dont s'affiche effectivement l'animé quoi enfin les images j'ai vraiment adoré je trouve ça très très fluide et je trouve que la présentation est juste magnifique je trouve que c'est trop beau les liens entre les scènes sont trop trop bien faites beaucoup plus qu'effectivement en papier donc je pense que je vais me laisser tenter la saga que je voulais vous présenter c'est Let's Play dont l'histoire est la suivante on suit une héroïne qui est trop trop bien moi j'adore les graphismes j'adore les couleurs donc là j'étais séduite et le scénario aussi même si je ne suis pas férue de jeux vidéo du tout je ne joue pas du tout on suit une héroïne qui est conceptrice elle conçoit des jeux vidéo et elle est très très douée effectivement dans ça elle a un groupe d'amis avec lesquels elle joue tous les rendez-vous d'histoire ou tout juste plus qu'elle soit dans la semaine c'est prévu, c'est organisé elle joue avec eux un jeu effectivement en ligne où ils incarnent chacun un personnage donc on voit un petit peu dans le webtoon chacune de ses amis avec son habit de cosplayer etc c'est vraiment top ils sont fans de jeux vidéo y compris son groupe d'amis ils ont chacun vraiment leur personnalité donc c'est top et ils sont tous très bien développés au niveau des personnages un jour donc elle habite dans son appartement un jour son jeu vidéo va être descendu en flèche par un youtubeur qui chronique des jeux vidéo effectivement qui teste et il va la descendre il va lui mettre une très 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 mauvaise note et très mauvaise critique ce qui fait qu'elle ne va plus du tout avoir de vue et elle ne va pas pouvoir développer son jeu ni je crois le vendre le mettre, le commercialiser et un jour elle a un nouveau voisin qui est justement ce youtubeur voilà donc c'est le début de ses aventures et c'est vraiment mais c'est top c'est vraiment top c'est trop trop bien j'ai adoré j'en suis qu'aux premiers épisodes effectivement pour l'instant enfin je suis à 60 sur je ne sais plus il y en a 200 par là donc et j'ai adoré et j'ai découvert que le webtoon était sorti en version de papier donc ça je me l'achèterai mais un petit peu plus tard juste pour l'avoir vraiment dans ma collection parce que mon objectif c'est toujours pareil c'est d'avoir les mangas et les webtoons qui m'ont le plus plu en version de papier le reste ce sera du numérique et donc du coup let's play m'a tellement m'a tellement plu que je me suis dit que j'allais j'allais effectivement faire l'achat des versions papier alors peut-être plutôt à la fin de l'année plutôt à noël mais franchement c'était top donc je souhaitais vraiment vous le faire connaître donc si vous avez des idées des conseils au niveau des sagas webtoon n'hésitez pas à me le mettre en commentaire voilà moi vous aurez affiché à l'écran un petit peu l'affichage de webtoon pour ceux qui ne connaissent pas du tout et le conseil de la saga let's play voilà ensuite une agréable découverte c'est Kamishama School par l'auteur des carnets de l'apothicare aux éditions aux éditions Kiyoun voilà donc c'est un shoujo voilà et j'étais très très contente de le lire alors d'une part les graphismes sont fous alors moi j'ai été très très sensible au graphisme j'ai beaucoup aimé est-ce que j'ai quelque chose que je peux vous montrer j'ai beaucoup aimé donc c'est un petit peu comme les carnets de l'apothicare donc au niveau graphisme déjà j'étais sûre de ne pas être déçue parce que c'est très très compliqué avec moi au niveau du résumé donc le résumé il est très très long donc je vais vous faire la synthèse je vous le présente parce que j'ai adoré et que le deuxième tome vient juste de sortir donc le résumé est super long la couverture est très mignonne donc c'est assez particulier parce qu'on est dans un Japon contemporain où la fonction de Kami c'est-à-dire de divinité est attribuée à des humains après qu'ils aient suivi une formation et passé un diplôme d'état donc on est dieu ou déesse on s'occupe effectivement de la gestion de temple après avoir passé effectivement un diplôme alors ce sont certes des humains mais qui ont des prédispositions des facultés un petit peu surnaturelles et qui ont suivi une formation et qui passent en diplôme d'état voilà la grand-mère de notre héroïne la grand-mère de Nagi était gardienne d'un temple elle était Kami et elle est décédée du coup une mort accidentelle et personne ne s'est présenté pour la remplacer et garder le temple de la vie il y avait une personne qui avait les capacités effectivement de le faire c'est le frère jumeau de notre héroïne Nagi mais son frère et c'est là la partie effectivement très comique du manga c'est que son frère reste enfermé dans sa chambre voilà et il ne communique avec elle que par ses facultés de télékinésie et de télépathie télékinésie il fait déplacer une petite peluche qui lui parle du coup donc c'est comique c'est vraiment risible et elle Nagi elle n'a pas de facultés surnaturelles particulières elle n'a pas de prédispositions la seule chose qu'elle arrive à faire avec son frère parce qu'il communique très souvent avec elle par télékinésie et télépathie c'est qu'elle arrive elle n'est pas venue à réussir à bloquer mentalement les pouvoirs de son frère pour qu'il ne communique plus avec elle et qu'elle a un petit peu un instant de répit parce que des fois ça devient beaucoup trop compliqué pour elle difficile à supporter un jour il y a un enfant de son village qui était prédisposé pour devenir Camille qui va disparaître et au hasard en se promenant dans la forêt par hasard elle va découvrir ce petit enfant et elle va essayer de le secourir et elle va réussir à bloquer mentalement une force maléfique qui voulait kidnapper ce petit enfant qui était prédestiné à être Camille et elle va réussir à le sauver donc avec ce pouvoir de blocage mental elle n'a pas de pouvoir surnaturel mais elle a ce point de blocage il y a une divinité qui va assister par hasard à cette scène et qui va considérer que par ce sauvetage notre héroïne agit à des facultés oui c'est une agie à des facultés effectivement particulières et qu'il faut qu'elle les développe donc il va l'envoyer à Camille Samaskou pour développer ses capacités mais dans cette école elle va y rencontrer donc elle y arrive à peu près à la moitié du manga elle va rencontrer des jeunes gens qui sont certes humains mais qui ont des pouvoirs quand même donc voilà donc elle va devoir s'intégrer un petit peu à cette école là on a la divinité qui a jugé qu'elle avait des capacités qu'elle devait se former qu'on ne voit pas trop dans le premier manga c'est l'objet du deuxième tome donc franchement pour moi ça a été un coup de coeur parce que c'est très très bien trouvé comme histoire le fait de que les dieux et les déesses ce soit des humains qui passent en diplôme d'état c'est très drôle voilà le fait qu'on est une héroïne on ne sait pas trop si c'est une ratée ou s'il y a vraiment des prédispositions particulières donc on attend de savoir et ouais franchement et puis le fait que ce soit écrit par un auteur des carnets de l'apothicaire ça a été pour moi vraiment une valeur sûre ensuite Free Reine du coup de Kaneyieto Yamada et Tsousaka Abe aux éditions Kyo donc c'est un shonen alors là j'ai lu que le premier top parce que c'est quelque chose de contemplatif c'est de la fantasy un petit peu contemplative où on suit un groupe de héros dont une elfe qui est l'héroïne qui revient après avoir gagné une guerre voilà ils reviennent dans leur contrée et on est après le combat c'est pour ça que c'est vraiment atypique ils m'ont retrouvé une vie normale et notre elfe qui elle elle a vieillit très 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 longtemps ne ressent pas tellement les émotions c'est normal les émotions humaines donc elle dit bon ben moi mes compagnons je vous laisse ciao je pars visiter d'autres contrées découvrir effectivement d'autres choses et puis je reviendrai vous faire coucou dans 50 ans voilà donc c'est ce qui va se passer elle va revenir bien des années plus tard et elle va arriver sur les derniers jours d'un de ses meilleurs camarades qui va décéder et du coup elle va avoir certains déclics elle va se rendre compte qu'elle ne ressent pas du tout les émotions humaines ou un tout 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 petit peu donc elle a tenu parole elle est revenue pour les retrouver etc mais voilà elle est experte en magie mais elle ne comprend pas totalement la race humaine elle ne ressent pas ce que ressentent effectivement les humains et elle voudrait s'y initier parce que ses camarades ont quand même compté pour elle et va démarrer effectivement la quête de Free Rain notre héroïne elfe qui va partir effectivement découvrir des plantes des sorts et qui au fur au travers de son voyage de son épopée va rencontrer des gens alors il y a quand même quelques petites énigmes quelques petites intrigues très intéressantes effectivement à suivre c'est pas que du contemplatif mais en majeure partie il a été promu effectivement pour son trait très très fin voilà donc moi j'aime beaucoup effectivement les dessins il n'y a rien à dire sur les traits effectivement qui sont très très agréables effectivement à suivre et voilà c'est quand même du contemplatif il n'y a pas de combat ou alors les rares qu'il y a c'est vraiment du très très light et c'est vraiment au second plan mais voilà il y a quand même une petite quête il y a quand même une petite intrigue de fond mais ça reste de la fantasy contemplative et moi j'ai beaucoup aimé après j'ai pas poursuivi parce que j'ai pas mal de sagas en cours mais je continuerai effectivement avec plaisir je crois qu'il y a 8-9 tomes déjà donc c'est le signe que la saga a plutôt de beaux jours devant elle ensuite je vais passer assez vite parce que vous le connaissez c'est l'atelier des sorciers de Kamome Shira Hama aux éditions Pika voilà c'est un seinen et bon bah il n'est plus à présenter pour ceux qui hésiteraient voilà qu'est-ce qui m'a fait aimer le manga le graphisme le graphisme il est où je crois que c'est celui qui a le graphisme le plus le plus magnifique j'essaie de vous en trouver ouais le graphisme est où c'est d'une finesse et d'une précision au niveau des traits je crois que c'est le manga le plus fin au niveau des traits le plus précis que j'ai pu trouver et c'est très très agréable au niveau de au niveau du manga c'est très très agréable ouais au niveau de l'histoire on suit Coco une héroïne une enfant mais il ne faut pas s'y tromper c'est pas un manga trop enfantin effectivement non plus donc on suit oui Coco qui vit dans un village avec sa maman qui a toujours été fascinée par la magie mais qui est un don que possèdent certaines personnes et c'est pas donné effectivement à tout le monde c'est un don que possèdent certaines personnes à la naissance les sorciers un jour Coco rencontre l'un d'eux et le surprend à jeter un sort elle comprend alors la véritable nature de la magie et elle va essayer de limiter elle va accidentellement utiliser une magie interdite et donc du coup ça va un petit peu faire basculer sa vie elle va être suivie par du coup un magicien un magicien pardon un magicien je me crois dans Magic Charlie un sorcier un sorcier magicien qui va un petit peu la former à l'utilisation de la magie parce qu'à compter du jour où elle va utiliser effectivement ce sort rien d'air dit sa vie va masculer et il y a quand même une intrigue de fond donc le graphisme est fou au niveau de l'intrigue c'est pas si anodin que ça parce que alors moi j'ai vu qu'un tome mais de mémoire il y avait vraiment une intrigue il y a une sorte je sais pas c'est une sorte de destinée avec notre héroïne mais il y a vraiment une intrigue de fond il y a des méchants effectivement au fond sinon on va suivre son apprentissage avec d'autres petites copines effectivement l'apprentissage effectivement de la magie mais il y a une intrigue de fond un petit peu plus sombre qui moi m'a beaucoup plu et qui m'a fortement incité à continuer je vous dis c'est pas si enfantin que ça donc j'ai hâte de poursuivre mais tout le monde le connait L'Omni World le tome 1 de Iwato Bineko aux éditions Kiyoon donc c'est un Seinan agréablement surpris donc il y a deux que je vais vous présenter c'est un petit peu dans un monde on va dire assez pas post-apo mais on va dire encore plus futuriste où les machines ont pris le pas sur l'être humain l'être humain a développé à outrance effectivement les machines et elles se sont pas forcément retournées toujours contre elles mais elles ont pris le pas sur l'humanité donc qu'est-ce qui m'a plu donc le caraphisme oui 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 ça va franchement donc là c'est pareil notre héroïne du moins dans ce premier tome c'est une petite fille donc le résumé je vais vous lire parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas que je l'ai pas repris on a des robots on en a certains qui sont autonomes les golems qui remplissent toutes les fonctions effectivement de la société voilà même en l'absence humain ils continuent leurs tâches et leur travail instablement on suit chez une petite fille qui va se réveiller toute seule dans une ville qui est remplie du coup de robots donc on a certains robots qui sont des golems qui sont autonomes qui continuent leurs tâches et elle est poursuivée par des robots qu'on appelle des cônes sans savoir pourquoi donc on dirait qu'elle se réveille sans savoir qui elle est et elle ne sait pas pourquoi ces robots la poursuivent dans sa fuite effectivement les golems la fixent elle ne trouve pas d'autres êtres humains donc elle s'inquiète effectivement beaucoup alors qu'elle est sur le point d'être capturée il y a un golem qui va la sauver effectivement et qui va la ramener chez lui voilà il la ramène effectivement chez son maître mais qu'elle est cédée depuis longtemps chi va lui apprendre la mort de son maître et là il va enclencher le monde autodestruction elle va trouver une solution pour qu'il ait pour mission pour fonction principale de la protéger elle la dernière humaine effectivement c'est ce qu'il va faire avec son aide elle va essayer de se faire une place dans ce monde étrange et essayer de résoudre le mystère de la disparition de ses créateurs et savoir d'où elle vient qui allait etc donc c'est un univers à la fois inquiétant parce qu'on a des robots qui ne sont pas si gentils que ça quand même on a un univers assez poétique et voilà on se rend compte que l'humanité elle a poussé effectivement très très loin le développement de la science et que du coup aujourd'hui il n'y a plus enfin du moins pour l'instant il n'y a plus d'humains il n'y a plus que des robots qui sont diverses catégories vous le verrez c'est assez intéressant d'étudier ça mais voilà moi j'ai hâte de suivre l'histoire de Chine ce premier tome était assez introductif je le relirai je pense avant de poursuivre sur le tome 2 mais il était très intéressant moi j'aime beaucoup toutes ces histoires de post-apocalyptique ou futuriste où l'être humain a développé au maximum la science et où elle se retourne contre elle ou du moins on est dans l'après le deuxième qui est encore enfin aussi intéressant je dirais c'est Terrarium le tome 1 de Yuna Hirachawa aux éditions Glena donc là c'est pareil j'ai été séduite par le graphisme qui est plutôt là aussi assez fin donc là c'est aussi très très contemplatif assez fin au niveau du trait là c'est pareil on est dans un futur dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin donc là on a des humains mais des humains et des robots voilà Chico elle est technologue on suit la petite fille Chico et son frère qui est un robot je crois Pinot elle est technologue c'est à dire qu'elle sait à la fois soigner des humains mais elle sait aussi réparer des robots donc c'est assez assez intéressant là c'est pareil elle arpente elle arpente avec son frère des colonies où les robots poursuivent inlassablement leurs tâches voilà elle a une petite mission qui est quand même effectivement donc ils vont côtoyer tous les deux effectivement des robots ils ont une petite mission c'est de récupérer pardon tous les cœurs des robots on va dire un petit peu le cœur le noyau des robots pour pouvoir l'utiliser sur une autre machine je crois et ils tentent de rechercher de nouveau leur maman qui je crois développer cette machine alors je ne sais pas du tout si je me trompe ou pas donc eux ils font toutes les colonies pour retrouver les robots prendre leur noyau et développer une machine pour retrouver leur maman ou alors ils réparent une machine sur laquelle leur maman travaillait mais elle a disparu voilà ce que j'ai compris mais ils ne tuent pas les robots ils ne tuent pas les robots ils ne les cassent pas ils ne prennent pas leurs noyaux comme ça au contraire ils vont côtoyer les robots qui sont tous différents sur certaines colonies certains ont des missions différentes ils les poursuivent inlassablement c'est ce qu'on disait donc Chico va se dire mais à quel moment je peux prendre son noyau à quel moment je l'éteins à quel moment c'est la fin pour lui est-ce qu'il s'en rend compte ou pas donc oui c'est intéressant de voir qu'on est dans un moment là aussi assez futuriste où l'humanité est sur le déclin où on a une petite fille qui a avec son frère une mission qui on dirait pourrait sauver l'humanité on se demande où est passée leur maman ils travaillent sur une mission un petit peu voilà secrète donc ouais j'ai beaucoup aimé un petit peu plus adulte je dirais que l'only one mais là aussi il y a des intrigues de fond qui sont très très intéressantes donc oui ça reste quand même assez contemplatif il n'y a pas des combats il n'y a pas voilà mais c'est aussi quelque chose qui fait réfléchir sur l'évolution de la science voilà et ce qu'on fait l'être humain c'est ce qu'on risque de devenir donc c'était plutôt très sympathique j'ai relu et je vais poursuivre les carnets de l'apothicaire aux éditions Kiyoun Sainan Storyboard Itsuki Nanao dessin Neko Courage donc ça il est très très connu donc je vais passer effectivement assez vite dessus ce qui m'a sédite c'est le trait toujours pareil qui est très fin on a également des petites il y a beaucoup d'humour elle est très très sarcastique notre héroïne donc il y a beaucoup de petits dessins où elle est un petit peu énervée où elle critique un petit peu le gouverneur je crois donc oui on suit Mao Mao qui a 17 ans qui a une vie un petit peu compliquée elle a des talents d'apothicaire apothicaire guérisseuse elle a été formée comme ça au départ elle a été enlevée et vendue comme sa rente dans le quartier des femmes au palais impérial donc un palais qui est coupé du monde voilà afin de survivre dans cette prétombe de luxe grouillant de complot et de basse manœuvre la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse la plupart sont illettrées n'ont aucune connaissance effectivement là-bas au palais donc elle veut vraiment se fondre dans la masse donc pas de vague voilà Yann est mort suspecte et effectivement elle ne va pas pouvoir s'empêcher de trouver la solution à ce qui se passe et forcément ça ne va pas passer inaperçu elle va trouver la solution et bien un fonctionnaire Gitchi aussi beau que calculateur devise son talent et va la promouvoir goûteuse je crois d'une des favorites de l'empereur voilà donc il va falloir qu'elle fasse attention dans ce milieu assez hostile fait de complots de manigances etc et c'est super intéressant donc on suit Mao Mao à la fois dans ses talents d'apothicaire puisqu'elle va être promue goûteuse elle va mettre en avant effectivement ses talents d'apothicaire et on a ce haut fonctionnaire ce Gitchi Gitchi on ne sait pas trop pourquoi effectivement il s'intéresse effectivement elle donc pour l'instant je dirais que c'est très très prometteur et c'est très rigolo il y a des scènes qui sont très très rigolotes où elle est très agacée par ce haut fonctionnaire c'est très très drôle donc pour l'instant j'attends de voir ce qu'il en est pour moi il n'y a pas d'intrigue de fond il y a plutôt une intrigue sur des morts suspectes etc mais à voir comment ça se développe voilà j'ai très hâte ensuite je voulais vous présenter d'une autrice française aux éditions Luna de Nice Hostage la saga Circé donc j'ai les deux premiers tomes le troisième tome sort je crois en octobre ou novembre et ça a été un véritable coup de coeur parce que j'ai adoré le graphisme voilà donc déjà la couverture est juste magnifique donc ça c'est pas forcément quelque chose voilà comparé à l'apprenti l'apprenti l'écarnier de la potique pardon et l'atelier des sorciers je vais y arriver c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins parce que c'est une autrice effectivement française donc voilà on le voit un petit peu moins un petit peu moins passé mais c'est vrai que moi j'ai adoré la couverture la couverture du tome 2 est très jolie aussi donc quelques planches c'est très très fin au niveau du trait aussi voilà donc moi j'ai adoré je vais essayer de vous montrer d'autres planches hop ça c'est une double page voilà des doubles pages moi j'ai adoré j'ai adoré je trouve que c'est vraiment au niveau du trait c'est vraiment parfait c'est tout ce que j'aime au niveau des graphismes ça fait partie de ce que je préfère voilà donc quand j'ai vu ça j'ai foncé alors j'ai découvert l'autrice par un autre manga dont je vais vous parler juste après donc de quoi on parle on parle à la fois de science et de magie dans ce manga bienvenue à Paris élu pour le 68ème mois consécutif ville la moins polluée du monde c'est grâce au cyanel que nous pouvons respirer un air purifié à l'intérieur de nos maisons donc là pareil on est dans un Paris futuriste où l'air est contaminé et où il y a des on recharge des batteries dans la maison pour que le cyanel effectivement circule et qu'on a un air pur à respirer donc c'est assez sympathique là aussi on retrouve une dimension environnementale dans un Paris effectivement futuriste la pollution est tellement présente que toute végétation a disparu depuis peu une plante gigantesque a fait son apparition au coeur de la ville et les autorités veillent à ce que la population ne s'en approche pas Thomas un jeune étudiant scientiste se livre secrètement à l'étude de ce phénomène peut-être un espoir pour une vie meilleure élevé par sa grand-mère passionnée de sorcellerie il est souvent victime d'hallucinations un jour il croise une étrange jeune fille aux yeux très clairs qui s'évanouit dans les airs dès lors son destin va basculer donc le résumé m'en va beaucoup plus parce qu'il y a une grosse dimension environnementale ça interpelle beaucoup j'ai adoré le graphisme j'ai adoré Thomas et sa grand-mère qui sont vraiment très très attachants le groupe d'amis de Thomas aussi est trop bien la jeune fille aux yeux clairs dont on parle va rapidement rencontrer Thomas et il va s'agir effectivement de résoudre une petite intrigue de fond voire une intrigue gouvernementale j'ai l'impression que c'est assez important donc moi j'ai adoré et je vous le conseille je vous le recommande effectivement vivement puisque ça parle à la fois de science et de magie donc il y a 3 tomes je crois au total pour l'instant les 2 sont parus et le 3ème c'est d'ici la fin de l'année donc avec l'étape c'est que l'autre saga que l'auteur avait publié c'est Azurée donc moi j'ai la perfecte édition Azurée donc ça c'est le tome 1 voilà sinon il y a eu 3 tomes là c'est regroupé en 2 sinon il y a eu 3 tomes donc là c'est juste magnifique et les graphismes bah c'est toujours pareil donc là il y a un peu plus de combat parce que on est je crois dans une académie on va en parler mais les dessins les dessins j'ai oublié que c'est de planche les dessins sont toujours aussi fins moi j'adore c'est la même c'est la même autrice la même illustratrice donc c'est pareil on a beaucoup beaucoup effectivement de dangers environnementaux ici aussi voilà depuis une vingtaine d'années la Terre fait face à une pollution de plus en plus présente et extrêmement nocive si bien qu'elle est désormais divisée en 3 zones les zones polluées invivables les zones protégées qui ont la capacité de s'éviter sous un champ magnétique et les zones non polluées qui n'ont pas ou très peu de risque d'être infectées la base lunaire le plus grand centre de recherche existant a décidé de mobiliser de nombreux chercheurs dans le but d'éradiquer le fléau Anna Valentine une jeune française de 15 ans se sentant concernée par la catastrophe souhaite intégrer la très prestigieuse Académie lunaire dans le but de faire de la recherche pour l'environnement et trouver des solutions mais elle va avoir un rôle bien plus important qu'elle ne l'aurait imaginé donc dans chacune de ces sagas j'ai l'impression qu'il y a une destinée un petit peu pour nos héros donc là je crois que j'avais commencé la lecture du tome 1 mais je ne l'ai pas terminé donc là je voulais vraiment lire sa saga qui est en deux tomes c'est juste magnifique les graphistes je vous les ai montrés ils sont top il y a vraiment là une intrigue de fond avec une destinée au niveau de notre personnage donc moi c'est les notions de jeunes qui s'implient pour l'environnement le monde futuriste post-apocalyptique qu'on pourrait connaître donc là on essaie de résoudre vraiment le problème et c'est top j'adore je vais suivre grandement ce que va faire d'autres analyses ce stage et je vous invite vivement à aller voir ces sagas voilà le dernier manga que je vous présente d'ailleurs j'ai bien je vous retrouve la batterie qui a sauté pour vous présenter le dernier manga de ma sélection qui est aussi le numéro 1 qui a été placé en première position de ses mangas favoris par Alex Booking Empada vous connaissez sûrement qui est sur les réseaux sociaux sur Youtube sous ce nom là et pour qu'elle est en première position elle qui est spécialisée et qui est fan de manga c'est qu'il y avait quelque chose à y trouver il s'agit de Aria et The Masterpiece du coup alors moi j'ai l'édition Collector mais je crois qu'il est déjà paru sous un autre format un format classique manga je suppose du coup là on est en édition Kiyun c'est un shonen et il est très très bien alors c'est ce qu'on appelle de la fantasy un petit peu comme de la cosy fantasy en termes de roman ici c'est de la fantasy onirique qu'on appelle ça c'est quelque chose de très posé de très contemplatif on est au 24ème siècle où la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux où les canaux jouent le rôle de route et les ondines et les bâteliers celui de guide incontournable pour naviguer dans les méandres de cette ville au charme légendaire on suit Akari Tharienne d'origine qui réalise un rêve d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise pour démarrer son apprentissage sur sa formation de métier dont d'une qui fera d'elle une professionnelle de la condole elle entre pour cela dans l'une des deux sociétés de formation chez Aria qui est tenue par un chien doué d'intelligence et sa formatrice sera la belle et douce Alicien mentor et protectrice dans ce monde dont Akari ne connait rien donc c'est une série phénomène effectivement c'est quelque chose de très onirique de très contemplatif il n'y a pas de quête il n'y a pas d'un tiré il n'y a pas de combat il y a quand même une petite évolution c'est-à-dire que Akari va rencontrer des gens elle va rencontrer effectivement une élève de l'école effectivement adverse elle va suivre les pérégrinations du chaque directeur de son école on découvre la ville avec elle les traditions de la ville elle va notamment réussir une partie de son apprentissage à avoir son premier client qui est un petit peu atypique vous le verrez donc j'espère qu'on le reverra ce client et oui on suit un petit peu ses pérégrinations ses déambulations son apprentissage donc effectivement je comprends le coup de corps d'Alex Bukinamprana parce que même s'il ne se passe rien de fondamental alors déjà le graphisme est juste magnifique très très précis voilà très contemplatif il y a des planches juste magnifiques voilà c'est pas nié du tout c'est oui contemplatif oui onirique mais franchement on se laisse on se laisse vachement embarquer parce qu'on apprend un petit peu les traditions les particularités de la ville où elle fait son apprentissage on suit l'évolution des personnages il se passe quelque chose quand même voilà il se passe quelque chose et on est dans une bulle de douceur de bienveillance c'est doux on se prend pas la tête c'est pas nié non plus donc oui je comprends et je crois qu'il y a pas mal de tomes mais ils sont assez épais donc vous voyez c'est qu'il y a des choses effectivement à raconter il y a des choses à dire et j'ai trouvé ça juste magnifique j'ai trouvé ça vraiment vraiment magnifique vraiment magnifique ouais donc je suis pas du tout je suis très contente d'avoir découvert ce manga je vais vraiment poursuivre et alors il n'y a pas besoin de relire les autres tomes quand on continue pour se rappeler ce qui s'est passé mais il n'empêche que j'ai vraiment hâte de lui lire la suite des aventures d'Akari de voir ce qu'elle va faire est-ce qu'elle va réussir son apprentissage qu'est-ce qui va se passer effectivement en ville puisqu'elle découvre un petit peu les traditions les choses importantes effectivement là où elle habite qui est-ce qu'elle va côtoyer est-ce qu'elle va revoir ce jeune homme qui lui aussi est l'apprenti dans un autre domaine sur la vie qui est dans les nouages donc oui franchement ne passez pas à côté essayez au moins de découvrir le premier tome je vous le dis c'est le coup de coeur d'Alex Bukinamprana mais pour que ce soit son coup de coeur c'est que vraiment vraiment c'est quelque chose de bien voilà donc je suis ravie de vous la présenter à votre tour maintenant si vous avez aimé les vidéos je vous remercie de mettre un petit pouce et surtout de me mettre en commentaire si vous avez des saga-mangas ou des mangas à me recommander vous avez vu que j'aimais bien tout ce qui était contemplatif mais aussi tout ce qui était un petit peu post-apocalyptique futuriste avec les technologies pourquoi pas quelque chose dans l'espace donc si vous avez des petites choses à me conseiller vous avez vu ce que j'aimais comme trait je suis preneuse et je referai peut-être d'autres vidéos voilà où je vous présenterai mes découvertes mangas j'en ai pas racheté pour l'instant mais si vous aimez le concept je referai une vidéo parce que vous êtes spécialiste du manga je pense que je peux vous présenter un petit peu mes coups de coeur et faire un beaucoup au manga pourquoi pas en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt et à très bientôt on on